Parade, comment va notre ami ? Je ne sais pas, monsieur. Il n'est pas décidé à parler. Ah, on lui fera changer d'avis. Citoyen Ivanov, vous êtes bien à l'aise dans vos quartiers ? Attention, on a un problème dans la cellule. Oui, monsieur. Bon, maintenant, direction le sous-sol, pour faire entrer l'équipe d'Edler. Pourquoi croyez-vous que plus personne ne veut jouer au Dura qu'avec lui ? Vous avez besoin de quoi que ce soit. Exactement. Oui, je suis un homme très occupé. Merci de l'admettre. Vous aussi. Je vous rappelle demain. Dimitri. Que puis-je faire pour toi ? Non, elle l'est toujours. Elle vieillit beaucoup mieux que moi. Quasiment pareil. Elle continue de me supplier de prendre ma retraite à la campagne. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Je te mets mon billet que la Mère Patrie restera debout longtemps après nous. À la nôtre, camarade Bellikoff. Deux vieux guerriers qui cherchent encore la lumière dans les ténèbres. Alors, mon vieux, dis-moi vraiment ce qui t'amène. Allons. Arrête de me prendre pour un idiot, Dimitri. Oui. Je sais que c'est toi la taupe, et que tu es là pour ça. Alors quoi ? Tu vas me tuer, c'est ça ? Non ! Bon, maintenant, direction le sous-sol pour faire entrer l'équipe d'Edler. Général Charkov, depuis combien de temps crachez-vous sur la mer Russie ? Excusez-moi, vous savez à qui vous parlez ? Absolument. Toutes vos médailles ne vous protégeront plus sur le comptoir. Colonel, vous avez perdu la tête ? Bien, venez ici, et levez les bras en les écartant. Vous êtes sérieux ? Faites-le tout de suite. Vous essayez de me faire tomber, c'est ça, Kravchenko ? Eh bien, je suis très impatient d'entendre les réactions du comité central. Moi aussi. Entrez dans cette pièce, et je ne veux plus entendre un seul mot. Vous pourrez me parler tranquillement bien au chaud là-dedans. Bon, maintenant, direction le sous-sol pour faire entrer l'équipe d'Edler. Sous-titrage Société Radio-Canada